Les tâches estivales dans un jardin, ça doit rester léger. Et c'est la même chose pour une serre. Qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Eh bien, nous allons donner à cette vigne une petite coupe d'été. Parce que, comme vous le constatez, elle pousse de partout, ce qui lui demande beaucoup d'eau et d'énergie, et je préférerais que toute cette énergie se concentre dans la grappe. C'est un raisin espagnol, un raisin sans pépins, pas fait pour l'extérieur, mais pour la serre, et qui de plus s'autorégule. C'est-à-dire, regardez, je le secoue, vous voyez ? De petits raisins en tombent, ce qui se produit aussi au quotidien si je ne le secoue pas. Mais alors, juste quelques chutes. Je le refais encore ici. Et donc, ce raisin s'entretient lui-même, de sorte que chaque raisin qui est encore attaché peut devenir un beau cépage. Vous n'avez pas besoin de lui forcer la main, comme on peut le faire dans les serres de raisins professionnels, car cette variété espagnole sans pépins, je ne connais pas exactement le nom, car je l'ai rapporté d'Espagne, il y a assez longtemps, et il se développe très bien ici. Oui, ça, c'est notre tâche pour l'été, et ce que j'ai déjà fait, c'est pulvériser avec un traitement au cuivre. Vous pouvez le voir ici, sur la feuille, c'est de l'oxyde de cuivre. Oui, je ne veux pas de pesticides pour mes plantes, et dans l'horticulture biologique, ce cuivre est autorisé. C'est efficace contre le mildiou, sinon vous allez bientôt avoir des raisins malades et vous n'aurez aucun rendement. Ici, le problème principal, ce sont ces longues pousses. Elles vont consommer beaucoup de nutriments et d'eau, alors je les élague. Regardez. Elles iront ensuite sur le tas de compost. Ceci, on peut aussi complètement le supprimer. Je l'ai déjà fait auparavant, et vous pouvez constater ici comment, là, on a une grappe de raisin, puis là, je passe au-delà de cette grappe, pour laisser deux feuilles. Une, deux. Je vais élaguer là, voilà. De cette façon, il reste assez de tir-sève, des feuilles qui augmentent le niveau d'humidité, afin que ces raisins puissent se multiplier. Regardez, ici aussi, je passe un coup, et vous pouvez voir les petits raisins tombés. Regardez, ils ne sont pas plus gros que ça. Et donc, ce cépage se régule, en fait, lui-même. Voilà, je vais maintenant poursuivre l'élagage. Enfin, si je retrouve mon sécateur, voilà. On a donc ici une nouvelle branche avec sarment, je l'enlève, une feuille, deux feuilles, et ici, pend la grappe. C'est aussi une branche avec une grappe. Il y en a une qui pend ici. Alors là, je vais... une feuille, deux feuilles, et ici, je vais élaguer. Et comme ça, cette plante conserve sa belle forme. Et on peut observer les raisins qui pendent. Sur ces longues extensions, vous obtenez également des grappes supplémentaires. Mais ça ne représente pas grand-chose, et elles resteront petites. Je vais donc les retirer complètement. Si je ne le faisais pas, la serre entière se retrouverait plongée dans une masse de feuilles en un mois. Cette vigne a ses racines déjà bien en dehors de la serre, là où le sol est un peu plus humide et plus riche. Et ces raisins, ici, à l'intérieur, profitent de la chaleur. Pas de trop non plus. Le toit est chaud, et c'est nécessaire. Car sinon, vous risquez des symptômes de brûlure, étant donné les chaleurs estivales qu'on a ces dernières années. Voilà, les raisins sont taillés, ce qui nous amène directement à nos tomates, ici. Oui, je les ai d'abord guidés le long d'un bâton, puis plus loin avec un fil. Mais bien sûr, il faut régulièrement y prêter attention. Les fausses pousses qui grandissent de plus en plus dans les aisselles, on les enlève. Et j'ai en fait ici deux types de tomates. Dans la rangée arrière, il y a trois tomates greffées, c'est-à-dire qu'on a greffé deux tomates sur un porte-greffe, de sorte qu'il y ait en fait une double souche de tomates. Une, deux. Elles produisent beaucoup plus. Ces racines sont plus fortes, et les tomates greffées ont vraiment un très gros rendement. Ce que vous voyez souvent, par exemple, avec des grappes de tomates comme celle-ci, c'est que les grappes ne se remplissent pas correctement. Il y a peu de tomates suspendues dans les grappes. Et ça, cela a à voir avec la pollinisation. Les tomates sont fertilisées en pollinisant leur propre pollen à partir des fleurs ou du pollen de la plante, de la tomate de proximité. Et dans la nature, c'est effectué par les bourdons. Tandis que, pour la culture professionnelle de la tomate, des bourdons sont relâchés dans les serres pour effectuer cette pollinisation de fleur en fleur. Je le fais de manière différente. Je n'ai pas de tige vibrante professionnelle, mais j'ai ce vieux porte-brosse à dents sur pile qui va vibrer. Donc, si je viens avec ça contre les fleurs, les fleurs vibreront et le pollen va tomber et s'écraser sur les pistils. Je m'assure, comme ça, que chaque fleur devient réellement une tomate. Et c'est une tâche très agréable pour l'été. On s'occupe. Vous voyez comme les fleurs vibrent ? C'est comme ça que tombent tout ce pollen microscopique. Et il n'en faut pas davantage. Ici aussi, à l'arrière. Et la récolte sera riche. Vous pouvez voir clairement comment les fleurs vibrent. Alors, ne jetez pas votre vieille brosse à dents. Utilisez-la plutôt pour votre serre à tomate. Et croyez-moi, c'est vraiment utile. Cela doublera votre rendement car chaque fleur donnera une tomate. Ceci, c'est le compost pour l'année prochaine. Ça, c'est le compost de l'année dernière. Et voici le fumier de cheval. Maintenant, le compost de l'année dernière a considérablement diminué et il ne peut pas se dessécher. C'est le danger de tout l'état de compost. C'est s'assécher. Je l'ai donc fait ici dans des bacs, ce qui évite en partie le dessèchement. Mais ce que je fais toujours, c'est planter dans le compost de la dernière année que je vais utiliser en hiver. Je fais juste ça avec des citrouilles. Vous voyez, elles sont déjà en fleurs. Les citrouilles tirent en grande partie la nourriture de ce compost et le compost reste ainsi ombré et ne se dessèche pas aussi rapidement. Non seulement j'ai ici des citrouilles, mais j'ai également semé des cerises des Indes orientales. Vous pouvez manger les feuilles et les fleurs ou en faire une soupe. Tout est parfaitement comestible et très sain. La combinaison de cette cerise des Indes orientales et des citrouilles assure qu'il y ait suffisamment d'ombre sur le teint de compost, ce qui m'évite de trop l'arroser en été. Les raisins ne sont pas les seuls à se savourer en plein été. On a aussi des mûres. Ça, c'est mon murier sans aiguillon. Je dois plutôt dire sans épines parce que les mûres ont des épines et pas des aiguillons. Mais bon, c'est une parenthèse sur la botanique. J'ai travaillé ce murier sur trois étages. Regardez, un niveau ici, un ici et un ici. Il a fleuri très abondamment et regardez, c'est une récolte à laquelle vous pouvez vous attendre si chacune de ces petites ronces vertes devient une grosse ronce mûre après un grand mois. Alors oui, je dois juste m'assurer d'être là avec les oiseaux. Eux aussi sont au taquet. Du coup, je suspends un filet. Mais comment en arrive-t-on à une récolte si riche pour un murier sans épines ? Ce n'est pas si difficile. Chaque année, vous taillez tout ce qui a été recouvert de mûres, rigoureusement, sans réfléchir. Vous élaguez tout ce qui est usé parce que les mûres fleurissent et produisent des mûres la deuxième année sur le bois de l'année. Ce qui signifie que celui-ci qui provient du sol, il n'y a pas une seule mûre dessus. Eh bien, ce sera mon arbre porteur pour l'année prochaine. Je le laisse monter. Il va se ramifier. Et l'année prochaine, je le guiderai également le long de ses fils, après quoi il portera des mûres. Mais tout ceci, c'est après la floraison des mûres et après la récolte. Ça aussi, ça tombe au sol. Et de cette manière, vous récupérez chaque année une riche récolte de mûres. Oui, l'épée dans le jardin, c'est toujours très intéressant. Vous pouvez les manger tout de suite, ce que je fais habituellement. Vous pouvez aussi en faire de la confiture. Et cela vaut également pour d'autres types de baies. Pour les groseilles à macros, pour les groseilles à grappes, vous pouvez toutes les citer. Mais il y a surtout des oiseaux et pour m'en protéger, j'ai disposé une cage autour de mes arbustes à baies. Une cage à fruits. Une telle cage à baies empêche naturellement tous les oiseaux d'entrer afin que je puisse profiter moi-même de mes baies. Car auparavant, quand je ne l'avais pas, j'arrivais toujours avec un jour de retard pour la récolte. Et ce contre quoi une telle cage à baies ne protège pas, ce sont ses petits pucerons. Et l'un d'eux est un petit nuisible qui vit au bas de la feuille. Trop petit pour le voir, mais il cause des dégâts à la feuille. Dans certains cas, les feuilles restent vertes. Parfois, elles peuvent devenir complètement rouges. Et la production de baies diminue un peu. Puis, ce n'est pas très beau non plus. Il y a des trous dans la feuille et cela ressemble un peu à la maladie de la cloque du péché, sauf qu'elle est causée par un très petit puceron. Pour l'année prochaine, je sais comment l'éviter. Je travaille de manière complètement biologique. Donc, sans pesticides. Mais au printemps prochain, je vais arroser ce buisson de baie avec une huile spécifique. Un mélange d'huile, de thym et de lavande. C'est une émulsion que vous pouvez dissoudre dans l'eau et avec laquelle je les vaporiserai toutes les deux ou trois semaines. Avec cette odeur, les nuisibles ne reconnaîtront plus ces plantes. Espérons que cela fonctionne comme ça, sans utilisation de pesticides, car ce poison est avalé par les mésanges et tout ça. Vous connaissez l'histoire de petites mésanges qui meurent dans le nid. Il suffit de penser aux pesticides contre la mythe de buies. Voilà, c'est fermé. Les oiseaux ne peuvent plus entrer. Oui, le message est simple. Restez attentifs à vos plantes. Pour chaque jardin où vous vous trouvez et que vous jugez beau, c'est forcément un jardin dans lequel le jardinier ne relâche jamais son attention, où il ne travaillera pas seulement au printemps, mais aussi en été et continuera à effectuer de petites tâches. Si vous le faites régulièrement, alors ça reste agréable et un jour, vous aurez complètement terminé. Taillez un peu ici, ramenez quelque chose de là-bas, un peu élagué. Oui, ça devient en fait un plaisir et ça ne sera plus une corvée. n'abandonnez pas complètement l'entretien pour deux mois. Continuez plutôt à travailler à votre rythme durant l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada